Alors on termine avec notre rendez-vous désormais hebdomadaire. C'est la tradition dans cette émission. On termine toujours avec ce qu'on appelle le pompage de la semaine. Alors le pompage de la semaine c'est quoi ? C'est qu'on... Non aucune, on reste très clean. En gros le principe c'est qu'on met en parallèle du publicité qui se ressemble plutôt étrangement. Ce sont des publicités qui ont été dénichées par Joe Lapompe. Est-ce que vous connaissez Joe Lapompe ? Pas du tout. Alors Joe Lapompe, c'est un publicitaire anonyme et qui passe sa vie à traquer les plagiat dans la pub. Et cette semaine, il m'a envoyé deux publicités plutôt hautes en couleur. Regardez d'abord cette première publicité belge qui date de 2004 pour les peintures Levis Paint. Donc on voit une charmante jeune femme habillée de peinture. Et bien vous allez voir qu'il n'y a pas que la peinture qui se recycle. Les idées aussi. Regardez cette publicité belge toujours qui date de 2009 pour les vernis à ongles Hopi. Et vous allez voir, on a fait un petit comparatif entre les deux. Il y a comme un air de déjà vu entre les deux. Et pourtant ça se passe dans le même pays. Et puis Loïc, simple coïncidence ou véritable imposture. Question. Non, c'est évidemment pas une coïncidence. Non, mais c'est vraiment difficile pour une marque. Moi je suis en train de préparer le lancement d'un nouveau produit et d'aller trouver une marque qui n'existe pas sur Internet dans le monde. Ce qui a changé finalement c'était local avant. Quand on crée une campagne ou une marque ou un produit, on le faisait pour la France. Maintenant on cherche sur Internet. Il y a toujours, sincèrement, c'est dur d'avoir une idée qui n'existe nulle part, ou une marque qui n'existe nulle part. Et donc on est un peu forcé d'une certaine manière. C'est difficile. C'est plutôt un hasard. Bon, on est comme d'abord à bord. Oui, en tout cas si vous voulez retrouver des milliers d'autres exemples de plagiats comme celui-ci, bien évidemment, comme toujours, rendez-vous sur le site de Joe Lapombe, www.joelapombe.net Renolf, merci beaucoup à la semaine prochaine.